Mon prénom, Marcel Tardif. Quel âge avez-vous ? 97 ans. Depuis combien d'années vous habitez dans la Rône ? 97 ans. Je suis née dans ma maison, que j'habite. Dans cette maison, vous avez toujours vécu ici ? Toujours. Vous y avez vu des changements, j'imagine, dans ce quartier ? Beaucoup, beaucoup de changements, oui. C'était des vignes au départ, après on a planté des poiriers, et après les poiriers ont été arrachés, et on a mis des maisons dessus. C'était vraiment presque une commune, et c'est une communauté réellement à côté de la ville. Après la Révolution française, quand on a voulu rattacher la paroisse, du point de vue administratif, avec la ville d'Orléans, il y a eu une proclamation solennelle du curé du coin, pour dire que, d'abord, il ne fallait pas que les paysans, ils se pervertirent en ville, que d'ailleurs, ils ne savaient ni lire et écrire, ce n'est pas quand ils verraient les affiches que ça les instruirait. Et on a été marqués par cette rupture réellement, qui a duré jusqu'à la guerre des 40. Alors, il y avait légumes, fruits, vignes, on avait de tout. Et pour la consommation familiale, poules, lapins, etc., on achetait très peu. On vivait un peu en autarcie, c'était comme ça, et tout le monde travaillait. Mes frères et sœurs, on sortait de l'école très tôt, pour pouvoir aider à la maison. À 12 ans, j'ai quitté l'école. J'ai eu mon certificat, je n'avais pas 12 ans. J'avais une sœur qui s'est mariée, qui avait 19 ans, et je remplaçais ma sœur. On allait faire du marché, on allait avec une voiture à bras, au hall d'Orléans. Le matin, on se levait à 4 heures et on allait marcher, vendre peu de marchandises qu'on récoltait. Des pommes, des carottes, des poireaux, des choses comme ça. Eh bien, il y avait toute la zone humide de l'étuvé, là, ici. Et puis, tout ça, c'était des terres légères qui permettaient des cultures de légumes. Alors qu'ici, nous sommes dans des alluvions de loire très grasses, et qui font que c'était surtout de la vigne. Tout ça, c'était... Enfin, vigne et champ, mais énormément, énormément de vigne. Ça, c'est une photo qui a été prise en 1912, mais si on se retranspose... Mon père, moi, je vois mon père partir piocher sa vigne, comme ça, sur son vélo, sa hôte, et la pioche dans le... Après le phylloxéra, c'est le... On a planté du pinot noir un vin qui faisait 7-8 degrés, alors qu'à l'heure actuelle, un vin de 8 degrés est interdit à la vente, il faut qu'il fasse au moins 10. Alors, tout ça, ça a pesé économiquement, et puis, il y a eu l'idée, après, de faire de l'arboriculture. Alors ça, ça a sauvé, pour une trentaine d'années, ça a sauvé tout le quartier. Mon père, il s'est... Il a voulu abandonner la culture des légumes, justement, s'il se vendait plus guère, pour faire, pour planter des poiriers. Alors, il n'avait que les poiriers. Alors, on était en exploitation familiale, on était deux garçons, deux filles, et alors, les poiriers étaient en forme libre. En forme libre. Alors, on y accédait avec des échelles, ce n'était pas très pratique. Mais enfin, c'était des petites variétés de poires de l'époque. Alors, après, on a planté des vergers modernes avec le poirier, le poirier nain, en espalier, c'est-à-dire sur des fils de fer. Alors, c'était plus pratique et plus accessible, aussi bien pour la taille que pour les récoltes. Et les maisons étaient par-ci, par-là, sauf les vieilles maisons de vignerons, qui étaient tous à peu près sur le même modèle. Elles étaient façade au sud. Il n'y avait pas souvent un étage. Il y avait le puits. Et puis, alors, généralement, un arbre ou deux, des cerisiers, pour avoir de l'ombre, puisqu'elles étaient la façade au sud, et avoir l'agrément des fruits au printemps. Elles étaient reconnaissables parce qu'il y avait souvent, comme je vous l'ai dit, le puits avec la descente de caves qui étaient souvent une ancienne carrière. Avec les pierres, ils construisaient leur maison. Et c'est pourquoi ces caves-là sont si profondes. Elles ont plus de 50 marches. l'escalier a plus de 50 marches, parfois 60-70. Et maintenant, quelquefois, ils y cultivent de la salade de caves ou autre chose, des champignons, des choses comme ça. La salade de caves, c'était un genre d'endive. Mais l'endive, quand on coupe l'endive, la racine des fiches, on n'en profite qu'une fois. On a la racine d'endive, on prend le chicon d'endive et la racine est perdue. Tandis que nous, on laissait la racine et toutes les semaines, on prenait quelques feuilles autour. Et pendant trois mois, on cueillait la salade de caves. Et on l'expédiait à Paris beaucoup. On l'assommait au mois de mai ? Oui. On l'assommait dans les champs comme des graines, comme des carottes, comme ça. On l'arrachait au mois d'octobre, novembre. On l'épluchait, on la descendait à la cave. C'était un gros travail. Puis après, on la plantait dans la cave. Alors après, au départ, on avait des petites empe à essence, à bougies. Après, on a eu une empe à cétylène qui me faisait peur parce que de temps en temps, ça prenait un peu feu. Et après, on a fait mettre l'électricité. On avait l'électricité à la cave. C'était déjà une très belle chose. L'électricité, c'était une chose formidable. Pour que ça dure plus longtemps, comme il faisait une température moins chaude, on descendait les poires à la cave pendant une quinzaine de jours pour les revendre après au hal. Ça prolongeait un petit peu parce que les grands frigos, ils n'existaient pas. ça nous servaient un peu de frigo. Parce qu'il fait toujours de l'électricité. En été, on descendait de la boisson, de l'eau, tout ça, dans la cave pour que ce soit plus frais. On n'avait pas... Les frigos, on ne connaissait pas ça dans ce temps-là. Le quartier, il a réellement changé depuis la dernière guerre. Avant, quand on compare les plans, par exemple, j'ai un plan ici de 1860. Et puis, j'en ai un autre là-bas de 1923. Vous avez exactement la même topographie. Toutes les rues descendent verticalement vers la loi et il n'y a aucune coupure transversale. C'est bien que l'Argonne, la rue de l'Argonne, ça sera presque, après la ligne de Géens qui a été faite en 1870, la rue de l'Argonne, ça sera la première coupure qui reliera les différentes routes nord-sud pour faire une voie ouest-est. La décision avait été prise au conseil municipal de 1913 en l'intention de faire une voie qui reliait l'info-bourse à Vincent au quartier rue d'Ambert, etc. Et alors, à la suite de la guerre, ça a été retardé et en plus, ça avait soulevé des problèmes au niveau des exploitants, évidemment, c'était nouveau, on n'avait pas de leur terre, etc. et à la suite de la déclaration de guerre, ça a été arrêté et ça a été remis en route très rapidement en 1916 parce qu'on avait besoin de munitions et il fallait construire une usine qui est l'usine qu'on appelait l'usine d'Ambert qui est toujours là et qui, justement, était destinée à faire des munitions et là, il y avait urgence et donc les terres ont été expropriées rapidement et cette année-là, en 1916, c'est une exploitante qui est décédée qui raconte, elle dit qu'il avait gelé très fort et que les gens se sont rassemblés, ceux qui n'étaient pas mobilisés, dit-elle, se sont rassemblés pour supprimer vignes et arbres afin de libérer le terrain et de construire très vite cette usine. Dans ma famille directe, notamment un membre de mon grand-père, de ma grand-mère, qui a été complètement expropriée, sa maison y compris, pour pouvoir bâtir cette usine. Ils étaient, à ce moment-là, très patriotiques et pour eux, c'était d'urgente nécessité, donc il n'y a pas eu de problème. et c'est ça qui a provoqué le premier mouvement de la nécessité après d'une voie qui allait rassembler les quartiers pour pouvoir permettre aux ouvriers qui travaillaient à l'usine de venir et c'est à la suite de ça qu'a été repris la construction de la rue. et la rue a été réalisée à la fin de la guerre de 1914, la première guerre mondiale. Elle a porté le nom de l'Argonne, vous savez pourquoi, un souvenir du régiment qui se trouvait où il y avait beaucoup d'Orléanais. Pour bénéficier de la loi Loucheur, ont été instaurés deux îlots de construction, un qu'on a appelé qui devait être réellement de la loi Loucheur qui est le quartier de la cité bleue et puis à côté une autre, la bleue à cause de la couleur des ordoines et la cité rouge parce que les toitures étaient en tuile de Bourgogne je reviens d'ailleurs. Et nous appelions ça à ce moment-là des HBM, des habitations à bon marché. Et c'était la ville qui en était le propriétaire si on peut dire. C'est un peu une implantation artificielle au milieu d'un centre entièrement paysan. Et si vous alliez voir la cité rouge, qui a été à la suite de faillite, c'est la mairie qui est la municipalité d'Orléans qui a repris la construction de la cité rouge et ils ont fait ça comme en cité jardin. Chaque maison était séparée de l'autre par un jardin que les habitants avaient cœur à rendre joli par des fleurs et des légumes aussi, bien sûr, mais des fleurs, des rosiers, toutes sortes de fleurs. Et les maisons sont faites en taille, en pierre de taille. Au-dessus, il y a du crépit qui est encore d'origine. C'est du crépit qui date encore de 1930, 31, 32. Alors, il faut vous dire que c'était du solide. et si vous parcourez la rue, vous verrez qu'une maison qui fait face à l'autre n'a pas les mêmes fenêtres. L'une est ronde, l'autre arrondie en ogive. Ils ont voulu ne pas faire une cité. Ils ont voulu que ce soit très sympathique. Et aussi pour avoir des salariés qui étaient censés être plus proches de l'usine d'Amberg. Pour loger les salariés qui venaient travailler à l'usine d'Amberg. C'était énorme. Nous, on a vécu... L'usine d'Amberg a eu jusqu'à 3000 employés. C'est énorme. Mais des gens qui venaient à pied en bicyclette, beaucoup. C'était un flot ininterrompu aux heures de rentrée et de sortie. Ça a changé complètement le quartier. Et cette dame nous dit après la construction des cités, il n'y avait pas de commerce. On était obligés d'aller faire ces courses soit dans le Faubourg soit un peu plus loin. Et c'est là que les premiers commerçants sont arrivés. Et alors, elles précisent qu'on était très heureux de les accueillir parce qu'on se sentait vraiment trop loin. Et sociologiquement, si vous voulez, il y a eu aussi là toute une... un contact de populations complètement différentes qui finalement se sont découvertes. nos milieux paysans auxquels nous appartenions tous les deux. Moi, j'étais d'une grande famille, il y avait dix enfants. On n'avait pas de contact avec les milieux ouvriers. Là, on s'est découvertes avec nos différences mais aussi ça nous a un peu ouvert les yeux et s'est créé quand même des relations au travers de petits travaux comme le ramassage des pommes de terre par exemple ou le ramassage du bois lorsqu'on faisait la taille dans les vignes ou les vergers qui restaient. Ils venaient parce qu'ils allumaient leur chaudière et leur cuisinière avec le bois de taille et ça a permis des contacts et des découvertes. En 1932-33, c'était en somme un gros village avec la cité rouge, la cité bleue, tout le monde se connaissait. C'était des gens simples, des gens qui chargés de famille. il y avait pas mal de sous-officiers qui habitaient là jusqu'au sergent, vous voyez, c'était pas des... Et puis nous-mêmes, nous y habitions, c'était des gens simples. Elle dit une fois les deux cités construites, il nous faut une chapelle pour le catéchisme et le culte. En 1939, huit jours avant la déclaration de guerre, il fut donné un terrain pour la construction d'une église et provisoirement une chapelle. C'est elle d'ailleurs qui a donné le terrain. Il y fut amené des matériaux mais le fait de l'exode retarda l'exécution. Le monde nous disait l'usine d'Amberg ne sera jamais bombardée parce qu'elle a été pour les Français, après pour les Allemands et c'est vrai, il n'y a jamais eu de bombardement sur l'usine d'Amberg. Et c'était tout à côté, là. Et c'est un ingénieur de l'usine d'Amberg qui a passé un soir, j'étais dans mon jardin, dans le mois de juin, il m'a dit « Madame Tardif, laissez votre jardin et partez tout de suite, tout de suite de l'autre côté de la Loire. » Je peux vous dire que les ponts sont minés, vous n'avez pas de mari dans la maison, rien du tout, partez ce soir. Et alors précipitamment, on a fait des valises et puis on est partis. J'avais ma maman avec moi et mon petit garçon qui avait six mois. J'ai prévenu ma soeur qui avait ses deux enfants, son mari était aussi à la guerre. Alors je les ai emmenés puis j'ai fait un mot à ma niège et j'ai dit « Va prévenir ma belle-mère. » Mais ma belle-mère, elle était prête. Il y a longtemps que les valises étaient faites pour partir. Alors ma belle-soeur qui avait son permis de conduire, qui avait 16 ans, alors on est partis, elle avec sa voiture et puis moi avec la mienne. On était favorisés. On avait une voiture et qui n'a jamais eu d'accident, ni de bombardement, ni rien. C'était une chance parce que tous les gens étaient avec des brouettes, des vélos, tout ce qu'ils pouvaient trouver comme véhicule. Malgré l'occupation, on a pu faire la chapelle avec des matériaux de guerre grâce à la bonne volonté des personnes sur place. Et en 1941, fondation d'un centre. C'est là que, bien connu à Orléans pour son dévouement. Pardon. Sur le terrain destiné à l'église, on installa le secours national, fameux secours national, un barraquement pour y faire un dispensaire, consultation de nourrissons, aide aux mères, cours ménagers, table pour les vieillards. Il s'est appelé le centre Jeanne d'Arc, l'ensemble. Et elle dit, pas d'opinion politique ou religieuse ne peuvent prévaloir, au contraire, c'est sous le signe de la fraternité que le centre vient en aide au public. Sorti de la guerre, c'était évident. Il faut dire qu'à ce moment-là aussi, il y avait quand même, comme souvent d'ailleurs, une crise agricole et attirée par les bénéfices, si on pouvait dire, de la ville, de changer de statut social, beaucoup de fils de paysans sont rentrés justement au chemin de fer, à la SNCF. Au chemin de fer, à l'hôpital de Fleury. L'hôpital de Fleury, oui. Après, les paysans ont vendu leurs terres autour et c'est comme ça que ça s'est urbanisé et de pavillons. Je me souviens, chez moi, on a vendu un terrain et chez nous, c'était un molder parce qu'avec beaucoup d'enfants, on était content de pouvoir vendre et à ce moment-là, les terrains se vendaient pour des particuliers. Tu as même la rue du Petit-Pont où j'habitais, moi, il s'est construit des pavillons individuels en quantité, ça a été comme une révélation. C'est vrai que ce quartier, finalement, il plaisait, il était tranquille. La municipalité d'Orléans nous a dit qu'on voudrait construire. C'était du temps de M. Secrétain, l'ancien maire. Et alors, on nous a donné très peu de temps, 3, 4 ans maximum pour changer nos vergers de place. Alors, il y en a beaucoup qui se sont expatriés en dehors du secteur des anciens vergers. Les premiers immeubles, c'est la grande barre de l'avenue de la Marne et elle date de 54. Ah oui, la grande industrie. Oui, c'est ça. La grande barre de l'avenue de la Marne qui est dans l'Aragon. On a été longtemps uniquement qu'avec la cité rouge et la cité bleue. Et puis alors, après la guerre, il y a eu les grands immeubles de 8 étages. Ce qui a provoqué notre exemple. L'hiver 53-54, il faisait très froid. Il y avait beaucoup de gens dans la rue et l'abbé Pierre avait lancé un appel. Et à partir de là, les dirigeants au gouvernement, ils ont décidé de lancer une opération de logements sociaux dans toutes les grandes villes dont Orléans a bénéficié. Alors c'est à partir de là qu'ils ont commencé à exproprier des vergers pour construire des HLM. Je notais qu'en 56, les premières familles africaines arrivent. Vous voyez, même déjà à ce moment-là, ça a posé des problèmes. En plus, c'était des gens souvent qui venaient directement de chez eux. Ils étaient aussi très démunis. Il y a eu aussi surtout les destructions qui ont été les insalubres autour de la charpenterie et tout ça. Oui, oui. Toute la population qui était en bordure de Loire et qui était mal logée est venue dans les opérations collectives. On a constaté qu'il y avait un certain nombre de familles étrangères, polonaises, portugaises, mais on ne pouvait pas préciser. peut-être que les familles marocaines sont venues un peu plus tard, mais déjà ça commençait. Ça commençait et oui, c'était une autre ambiance et professionnellement, on ne pouvait pas rester. Il y en a qui sont restées. À l'époque, M. Socratin voulait absolument installer une université à Orléans. Donc, il avait tablé sur les terrains des aboriculteurs sur tout le secteur, toute cette partie-là, nord-nord-est c'est d'Orléans. Donc, c'est là qu'il y a des deux aboriculteurs qu'il faut partir, on reprend vos terrains pour construire l'université. Vous voyez ? Bon. Mais les choses ont changé dès que le château de la source a été à vendre et les terrains. La ville a donc acheté tous les terrains à la source pour construire l'université. Donc, ça ne s'est pas fait ici, mais le mal était fait. Les vergers étaient abandonnés. Nous, par exemple, c'était le boulevard Maristoire. Je ne sais pas si vous voyez où il y a le château d'eau, nous avions tous nos vergers là sur le boulevard. Et quand le projet a été terminé, il ne nous restait rien. Alors, il fallait bien qu'on avait encore deux enfants. On avait encore des enfants un peu jeunes, on ne pouvait pas se permettre. ça s'est construit petit à petit et puis, c'était de plus en plus difficile à exploiter, à faire l'arboriculture parce qu'on avait les traitements et puis les traitements, ce n'était pas facile à faire parce qu'on pouvait arroser les jardins des maisons et puis empoisonner les légumes. Alors, c'était très délicat et puis des fois, il y avait du linge qui séchait. Alors, c'était de plus en plus difficile. Si, on avait un terrain à côté d'une habitation où il y avait un petit jardin et le fil à linge, vous voyez un peu. Moi, je connais un arboriculteur qui est venu pour traiter ses arbres et puis la voisine était partie au travail mais elle avait perdu son linge et bien, il a sauté le mur, il a décroché le linge, il a fait son traitement et il a raccroché le linge. Alors, à ce moment-là, il y a eu urbanisation et ouverture de nouvelles voies, vous avez la rue du Capitaine Basinet, Auneil, tout ça, ça c'est autour des cités. Mais par contre, au niveau commerce, c'est venu relativement doucement. Oui, c'est-à-dire que c'est le commencement des grandes surfaces et puis l'apparition de la voiture d'une façon générale. Alors, les gens se déplacent. Ce qui a favorisé d'une certaine façon l'urbanisation, c'est que les parcelles qui se trouvaient à être en vente par suite de la création de nouvelles voies, ces parcelles étaient de surface réduite, donc qui correspondaient à une maison particulière. Et comme en plus, les vendeurs étaient ceux qui s'expatriaient sur Saint-Nirval, Jargeau et beaucoup d'autres communes pour continuer leur exploitation. Ça leur faisait un capital pour pouvoir, c'était un transfert. La réflexion, elle est bien partie de 54-55 où on s'est posé les premières questions. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y en a combien ? Ici, nous en avons un, deux, trois, quatre, cinq. Il y en a une vingtaine au quartier Saint-Marc qui sont partis. Jargeau, Saran, oui, 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 une vingtaine d'exploitants qui ont décidé de quitter. On a continué parce que les arbres, par exemple, pour ce qui est des arbres agriculteurs, les arbres, ça demande sept, huit ans avant de produire. Alors, pendant presque dix ans, j'ai fait la nevette entre Saint-Marc et Saint-Nirval en passant par le Pont-Royal parce qu'il n'y avait pas le portident. Dans notre jardin, ils nous ont pris les poiriers et les pommiers pour faire une route. Pour faire la route, c'était en 62, ça. Pour faire le collège. Pour faire le collège. Aussi. Oui. Le collège, c'était un beau plan de pommiers. Un beau pommier, c'était magnifique. Avant, c'était rien. Il y avait juste un petit sentier pour les particuliers, pour nous. nous, on sortait par là dans un petit sentier. Il n'y avait pas de ruse. Et puis, tout le Belnaf a été construit à ce moment-là. On était appropriés, on était obligés de vendre. De toute façon, la vie le prenait. Ça nous a fait... Les enfants, ils nous ont utilisé le métier. C'est ça, surtout. Les enfants partaient. Puis après, on traitait avec des petits moteurs ou même à la main. mais on traitait les poiriers et les gens se prêtaient à compter parce que ça faisait des mauvais odeurs parce que oui, parce que l'autre, ça n'allait pas très bien. Mais le quartier a été vraiment changé parce que avant de faire toutes ces constructions d'immeubles, nous avions eu quelques rendez-vous avec le maire et ses adjoints au café du coin puisqu'il n'y avait pas de salle. Alors, les gens étaient à moitié dehors et ceux qui n'avaient pas pu trouver de place dans le café. On nous avait expliqué vous verrez que ce sera bien parce que vous aurez des bus, vous aurez beaucoup de commerçants, toutes sortes de commerçants, aussi bien pour d'alimentation que des coiffeurs, des pharmaciens, etc. Vous verrez, ce sera très bien. Qu'est-ce que vous voulez ? On a dit oui, vous ne pouvez pas dire non. Alors, les constructions se sont faites. Ça a vraiment basculé dans un autre, du très rural, on est passé au très urbain. Ah oui. Les constructions d'équipements se multiplient. L'école du Grand Villiers en 1955, l'école du Nécotin en 1960, l'église d'Ombosco en 1962, le CEG dans un préfabriqué avenue de la Marne, aujourd'hui collège Jean Rostand en 1972. Vous voyez, à ce moment-là, ça a éclaté et on n'était plus dans le même contexte. la grande barre qui était derrière, là-bas, la barre de Laborde qui avait neuf étages, je crois qu'elle faisait 117 mètres de long et a été mise à la portée des gens en 1962. Elle remplaçait un grand vignoble, un grand vignoble, enfin, un lopin de vignoble. Moi, j'avais un camarade qui était rue Malakoff, là, eh bien, il travaillait à l'usine d'Amberg et puis quand Jeunes-Dires s'est monté à Saran, comme les salaires étaient plus élevés chez Jeunes-Dires, à ce moment-là aussi, il y a eu un éclatement des milieux ouvriers et des milieux salariés, parce que, alors qu'avant, tous les venant à vélo ou à pied, ils allaient à l'usine d'Amberg, du jour où il y a eu des usines extérieures après la libération et qu'ils avaient des moyens de transport, c'est plutôt la situation professionnelle qui jouait que l'holoca, c'est bien qu'il y avait une cohésion, disons, entre, pour les paysans, c'est normal, il y avait l'habitation et les terres, pas forcément tout autour, mais enfin, dans le même lieu, et pour les salariés, il y avait l'usine à côté. Ça crée quand même une unité que maintenant, c'est plus... Vous êtes resté dans le quartier, pourquoi avoir fait ce choix ? Oui, parce qu'on était attaché à la terre, à nos cultures, à nos vergers, alors, on s'est installé par ici. Et même malgré les récents changements ? Ben oui, c'est peut-être de plus en plus difficile à cultiver, comme je vous disais, avec les maisons qui se construisaient, le trafic routier, puis après, il a été fait l'avenue des droits de l'homme, alors, une voie qui a tout, tout traversé de part en part, les vergers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501